Zéro mercure, c'est l'objectif de MBM. En 20 ans, cette entreprise située à une dizaine de kilomètres du Mans est devenue numéro un en France pour le traitement de déchets mercuriels. Les piles-boutons que l'on retrouve dans les montres, par exemple, contiennent de 2 à 5% de mercure, un métal hautement toxique. Pour protéger l'homme et l'environnement, il faut donc les recycler. Première étape, trier les piles-boutons, de façon à retirer les différents éléments qui sont indésirables, vis, boulons, des choses diverses et variées. Après le tri, direction la distillation. Nous arrivons à la pièce maîtresse de l'outil de démercurisation. Il s'agit d'un four qui va nous permettre de retirer le mercure des déchets. La division mercure de la société traite également l'amalgame dentaire, une boue qui contient du mercure envoyée par les dentistes de la France entière. Au final, chaque année, MBM récupère ainsi une vingtaine de tonnes de mercure pure à 100%. La société créée par Franck Desgranges s'occupe aussi des déchets de soins. Nous allons stériliser des déchets infectieux qui proviennent des dentistes. Cela comporte des pansements, des seringues, etc. Le traitement dure une demi-heure. Une fois fini, ces déchets ont perdu leur caractère infectieux. Ils peuvent être renvoyés à la décharge comme de simples ordures ménagères. La division verre de la société MBM recycle les écrans et les tubes cathodiques. Cette activité est en constante augmentation. Cette année, près de 12 000 tonnes de tubes cathodiques sont arrivées ici. Le verre au plomb et le verre barium sont séparés du métal. Celui-ci est récupéré puis revendu pour être recyclé. Le verre va lui être traité avant d'être transformé en calecin. Ce calecin va servir pour fabriquer des nouveaux tubes cathodiques. C'est du recyclage en boucle fermée. Pour ce faire, il va aller voyager à l'autre bout de la terre, là où on fabrique encore des tubes cathodiques en Inde, en Malaisie, en Corée. MBM vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc, la dépollution des sols. Pour faire face à cette nouvelle activité, l'entreprise s'est offert ce nouvel entrepôt de 3 000 m2. L'avenir s'annonce donc radieux pour MBM. Des contrats ont d'ailleurs déjà été signés pour les 5 prochaines années. Sous-titrage ST' 501